Bonjour et bienvenue à tous, à l'heure de l'égalité des sexes, les femmes aussi sont devenues toutes très charismatiques dans les séries. Guerrières féroces, politiciennes accomplies ou stratèges furieuses, elles sont nombreuses à avoir affirmé leur caractère. Retour donc aujourd'hui sur 9 héroïnes bien badass de séries TV. Carole, vous vous rappelez de la femme insupportable qui faisait que chialer dans les premières saisons de The Walking Dead ? On a du mal à croire qu'elle ait survécu aussi longtemps, surtout pour devenir carrément badass. En effet, Carole est devenue une femme à la fois violente et impitoyable, et désormais un pilier de la communauté de survivants et un personnage extrêmement intéressant. Max. La sublime Jessica Alba était dans Dark Angel l'une des rares femmes de l'époque à être le personnage central d'une série. Véritable botteuse de cul, indépendante et rebelle, Max n'avait pas peur des gangsters sur sa route et se transformait assez facilement en guerrière. Buffy. Je risque de me faire des ennemis, mais il faut quand même bien avouer que Sarah Michelle Gellar est un peu insupportable. Mais bon, comme elle dégomme du vampire, forcément on lui pardonne, et en plus elle le fait toujours avec une certaine sexy attitude. Brienne. J'aurais pu choisir Daenerys ou Cersei, mais Brienne gagne clairement la palme de la badass attitude. Car, de moins bonne naissance et surtout bien moins belle que les deux autres, Brienne avait tout à prouver. Elle décide donc de prendre les armes, malgré les brimades incessantes dont elle est victime. Et malgré le fait qu'elle ait une vie de merde, Brienne est impitoyable et figure parmi les plus fines lames de Westeros, en ayant battu notamment le limier. Sidney Bristow. L'espionne la plus célèbre du petit écran avait de quoi impressionner. Bon, d'une part elle est brillamment interprétée par Jennifer Garner, et de l'autre elle réussit non seulement à jouer les rôles d'espionne agent double, mais aussi à garder un semblant de vie sociale, le tout en continuant ses études. L'héroïne d'Alias ne se prive d'ailleurs jamais d'une petite baston quand l'occasion s'en présente. Patty. J'ignore si l'héroïne de Daymages se bat tout aussi bien que les autres, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'elle a un contrôle énorme sur son monde. Glenn Close interprète à fond cette femme de pouvoir qui réussit très bien à mener sa barque. Femme à la fois très intelligente, forte et en brin manipulatrice, Patty prouve qu'il n'y a pas qu'avec les muscles complets de badass. Michonne. Michonne utilise son sabre comme une extension de son bras. La guerrière peu loquace, tranche dans le vif, car même si The Walking Dead est riche en rebondissements, on ne bouge jamais notre plaisir de regarder Michonne trancher du zombie, ou parfois de l'humain. L'Agertha. Furieuse, belle, indépendante, sauvage, L'Agertha est le rôle principal de la série viking aux côtés de Ragnar. Guerrière, politicienne, fermière, mère, L'Agertha est capable de se faire une place dans un univers pourtant extrêmement machiste, qui est celui des vikings. Et c'est également une femme à qui il ne vaut mieux pas chercher des ennuis, car elle n'hésitera pas une seconde à déclencher une guerre. Et surtout, un conseil, ne tombez jamais amoureux d'elle. Et enfin, Xena. Dans les années 90, n'importe quelle fille avec un peu de caractère était surnommée Xena. La jeune guerrière était à la fois une figure de la fantasy, symbole d'hémocipation féminine, mais aussi une icône gay. Tout ça porté par les petites épaules de Lucy Lawless, désormais reconnue comme l'une des grandes actrices de fantasy au petit écran. N'hésitez pas à nous faire partager vos héroïnes badass, ainsi qu'à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A la prochaine !